Yop tout le monde, ici Do Alex et aujourd'hui notre voisin sur Assassin's Creed 3 pour le 5e ou 6e, 6e je crois, épisode du Let's Play. Et donc nous allons tout de suite nous lancher et nous sommes déjà avec Desmond Miles dans le petit menu. Et tout simplement, ce qui s'est passé dans le dernier épisode, c'est que mon micro a décidé que... Non, non, j'ai décidé de couper mon micro parce que j'avais de la famille chez moi et je voulais pas être déranger. Et quand ils sont décollissés, eh bien j'ai oublié de me dé-muter. Alors ce qui s'est passé, c'est que, vous ne m'entendez plus, encore à la fin on me voit faire ça. Tout seul ! Tandis qu'en fait j'ai tenté de dire, attends vous allez passer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, laissez le j'aime, c'était Do Alex, c'est Squid 3. Bon, en tout cas vous voyez. Et donc on va tout de suite continuer notre petite mission. Et bon, j'suis pas, j'suis pas à cross the map. Fait que là je suis où, là, c'est peut-être la nouvelle série dont ils nous parlaient. Donc au moins vous avez eu l'histoire du jeu, je vais quand même pas vous la cacher. Fait que je vais, tout de même, vous uploader la vidéo au complet. Mais vraiment désolé pour ceux qui étaient comme, what the fuck, est-ce qu'on a lisse. Puis à un moment donné je parlais pas fort, parce que j'étais en famille, il était là. Puis je voulais pas y déranger, mais finalement j'ai décidé, t'sais, je vais peut-être parler pas fort. Finalement j'ai fait fuck that, ça marche pas mon affaire. Fait que let's go, on va aller à notre objectif. Et il y a un bateau pirate crashé. Et j'ai bien l'intention d'aller le voir. Je viens de regarder où l'objectif. L'objectif est de l'autre côté. Mais on va aller voir quand même le petit bateau, le petit bateau crashé dans l'eau. Le petit bateau crashé dans l'eau, ok génial. Bon, on fait un plongeur dans Moueste-la-qu'est-tu ? Vous voyez ce qu'il manque dans la Sid's Queen ? C'est de pouvoir aller regarder dans les fonds marins. Ça serait génial non ? Non, ok, c'est pas génial. Ok, on avance, on va aller voir ce que ça donne ce petit bateau là. Il est comme crashé dans l'eau. Et puis là je vais parler un petit peu plus fort, parce que j'ai remarqué que dans les précédentes vidéos, on me voyait pas tout en fait. Je veux dire, on m'entendait pas toujours bien quand je parlais pas fort, parce que j'étais trop calme. Bon, je veux dire, je vais rester autant calme, c'est juste que je vais parler plus fort, pour que vous m'entendiez mieux. J'espère qu'en ce moment-là, vous m'entendiez bien. Puis, ah ouais, si, je vais monter. Saint-Ciboy. Non. On va y arriver. Est-ce que c'est quoi d'intéressant ? Non, non. Ici, le gouvernail, non. Ah oui, et ce que je voulais changer aussi, c'était quand on fait ça. Ah voilà, c'est ça. Là en fait, changer, non, ça c'est bon. C'est ici. Voilà, l'âme secrète que je vais placer en haut. Et ouais, je crois que c'est bon ça. Voilà, l'âme secrète, puisque c'est plutôt génial. Il double l'âme secrète, non. Ok, on va monter en haut, vu que ça a l'air d'être fait en sorte de pouvoir monter en haut. Et ouais, y a-t-il quoi en haut ici ? Ici, y a-tu de quoi ? Ici, y a rien. C'est peut-être juste un endroit pour traverser plus rapidement. Ce serait con, là, moi j'aurais fait de quoi. Oh shit, man, j'ai pas dit d'aller là. Hé, relax, bro. Qu'il y a-t-il quoi ici ? Hé, le contrôle, il va mal, ce bateau-là, il va défaut. Houston, I said problem. Ok, fait que rien, c'est juste joli. Puis on peut grimper, puis c'est tout lag. Ok, génial. Regardez ça, je voulais aller à la ligne droite. Relax. Relax, fouet. Oh, oh. Et on traverse cette belle autre enteuté. On va aller tout de suite, je crois, à la Syrie. Donnez-moi un bateau et des bateaux, et je retrouverai ce qu'il a caché. Je l'ai rencontré, le capitaine. Il mesurait plus de deux mètres, avec des chambres comme des troncs et des bras de forgeron. Il m'a presque broyé la main en me la serrant. Ok. Oh, c'est Achille. L'entraînement commence. Lancer la mission. On est à la séquence 5, je crois, en ce moment. Fou le camp ! J'ai dit, fou le camp ! Tu comprends pas quand on te parle ? Je ne t'avais pas vu, le vieux. Si j'avais su que tu venais, j'aurais rangé ma demeure. Ce garçon s'appelle Connor. Connor. Il est là pour réparer notre bien. Réparer ? Réparer ? Oh, mille excuses ! Il est toujours le plus rapide de l'Atlantique. Pour qu'il a besoin de soins, de petites choses, mais avec un peu d'affection, il reprendra son envol. De qui il parle ? Comment ça ? Mais de la Kila, mon garçon ! Le fantôme des mers du Nord. Le bateau. Bateau ? C'est un navire, petit. Tâche de ne pas l'oublier. Je croyais qu'il était là pour remettre de l'ordre, mais il ne m'a pas l'air d'avoir beaucoup vu du pays. Connor, retrouve-moi au manoir quand tu en auras terminé ici. Il faut réparer le bateau. Tu peux aider ? Le navire, gamin. Un navire est vivant. Et bien sûr que je peux le remettre en état, mais je manque de matériel. Il faut du bois de bonne qualité pour commencer. Je m'en occupe. Quand est-ce que le ba... Le navire... pourra reprendre la mer ? Apporte-moi ce bois, petit. Je me charge de l'équipage. La phase d'un canneau, genre... Ok, le taillon. Le petit con est plus. Il y avait le petit ivrein qui était là. Je ne sais pas qu'il peut aller à ta cage. Raccoon. 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 Notre poignée. C'est ce bois. Des où ? Bon, fuck la racoon. C'est joli sinon le jeu, hein. Personnellement, je le trouve très très beau. Je peux pour vous. Il est un petit peu mal optimisé. Par contre, ça, je l'avoue. Dans les villes, il est très mal optimisé. Yes ! En plus, il a l'air tellement gentil. Bon. On va... Dépasser, voilà. Et on n'a pas besoin de mettre ça dans une base de données de l'animus. C'est un raton laveur, je veux dire. Tout le monde connaît ça, là, depuis longtemps. Au point de d'or, ma friend. Ah, te voilà. J'ai quelque chose à te montrer. Approche, viens voir. Qu'est-ce que c'est ? Enregistre. Il nous permet de suivre les affaires du domaine. Et là ? Ah, ça remonte à des années. Avant la fièvre lente, avant les Templiers, avant que tout s'effondre. Mais c'est du passé. Mieux vaut se concentrer sur l'avenir. Prends le registre. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Bon, ben, j'ai... Faudrait qu'on a... Ah, la tête est hache. Confirmer. What is she? hou Nat. Allain. C'est... Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est ? Oh, c'est parti. Y en a... Alors... C'est parti. Cei fait que... C'est parti. C'est parti. De retour. Et c'est parti. Y en a... Tout. Il y en a... C'est parti. cool ok de toute façon j'ai pas l'intention d'améliorer la maison au complet pis tout de fait ces trucs là j'ai l'intention de m'acheter des armes et de finir le jeu voilà ça c'est mon intention première yeah j'ai pas eu le temps de lire c'était quelle séquence c'est trop plus tard entre l'étude, l'entraînement et le travail le peu de temps libre que me laissait Achille je le consacrais aux templiers à Charles Lee et à mon père j'étais impatient de les affronter de mettre fin à leur complot et d'assurer la liberté et l'avenir de mon peuple mais je savais qu'il était trop tôt la mort m'était promise face à de tels ennemis tout mon travail serait anéantier la patience fut la discipline la plus difficile à maîtriser petit à petit j'y suis pourtant parvenu les jours se sont mués en moi et les mois en années mes compétences et mon savoir ont grandi et moi avec eux donc le bateau étant fait réparer nous sommes l'été ou le printemps ou l'automne on est bien l'été oui été boréale oh what il faut aller sur le rock il est un raccoon 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 ça marche dans les autres à ce sens qu'il fait que je verrai pas pourquoi ce serait pas comme ça l'objectif je crois qu'il est là ouais on va aller voir le petit monsieur et je dois me rendre juste ici confirmer mot à bord et admire voir ça gamin non 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 et non pas le pied gauche jamais le pied gauche ça porte malheur pose le pied droit en premier pas de fin il est robuste ouais fin et agile il atteint les douze nœuds par grand vent dans ses bons jours aucun navire n'est assez rapide pour le battre je te dirais de l'emmener en mer pour que tu vois ce qu'il a dans le ventre où est-ce qu'on ira là on lui trouvera des canons et de bons officiers pour les manoeuvrer on prend la mer dans l'heure on fait pas petit tu auras vite le pied marin ou hissez la grand voile grimpez dans la bâture allez tirez plus fort matelot emmenez moi ce beau navire en haute mer yé que se passe-t-il ici je crois qu'il y a un combat de bateau dans ce jeu je sais pas s'il est là je pense pas je pense que c'est ce qui te tue ce que je sais c'est que dans le cadre et dans le rug allez petit faut savoir profiter de la vie on est principalement en bateau allez allez il va pas te mordre vous êtes lié maintenant écoute le ressent amima ah ah l'aquila a repris son envol tu le sens petit mêle cap sur martin's vineyard c'est là qu'on trouvera nos canons c'est un navire agile mais plus il va vite plus il devient difficile à manier et plus ta main devra être ferme sur la barre profite de ces eaux profondes avant que nous n'arrivions sur ces eaux fonds fais hisser toute la toile si tu veux toute la toile toute la toile allez chercher le vent oh non il sort effectivement le vent est en train de tourner sois vigilant connor les vents changeants sont toujours traîtres repliez amima réduisez la voilure amima il faut aller plus vite il nous faut de la vitesse toute la voilure allez fais nous traverser ces eaux fonds tâches de ne pas nous échouer les bancs de sable ralentissent mais les récifs trouent la coque et si tu veux tirer une bordée et fait rousser la voile amima le navire sera plus maniable donc ouais ça s'en sent beaucoup un rogue à circuit 4 quand qu'on le voit comme ça vu que on est en bateau et puis que ouais les animations sont pas mal les mêmes et sinon euh... attention aux autres navires tiens ton amur pour conserver ton droit de passage ils nous apprennent comment le conduire mais c'est un peu con puisque on n'est pas on n'est pas libres d'utiliser le navire constamment c'est bon on ne fait pas on ne fait pas on ne fait pas l'autre mais c'est pas on ne fait pas c'est pas ici on est bon change rien c'est bien un jour là il fait chier du coup de dégâts à costaud qui Des maisons. On approche. Amenez les poils ! Repliez toute la toile ! Sur l'air, à cette toile ! Amima ! Ok. C'est aucun dégât. Voilà. Attends qu'ils ont bateaux de petits camps. Ils se positionnent. On peut s'y aller ensuite. Bonjour Miss Monday. Vous êtes aussi ravissante que dans mon souvenir. Après toutes ces années, tu reviens en vineyard pour me dire des jolies choses. Nous cherchons David et Richard Clotterbuck. Ravis de te savoir de retour. Robert Faulkner. Mais où diable t'étais passé, hein ? Désolé de vous avoir abandonné les gars, mais là où j'allais, personne pouvait me suivre. Vous avez du travail ? Non. On est entre deux navires. Eh bien, je cherche des officiers canonniers. Ça vous dirait de reprendre la mer avec moi ? Si tu nous promets qu'on va pas s'ennuyer... Tant mieux ! L'Aquila est un beau vaisseau. On est en train de l'armée de canons. Je dirais que ton ami va se prendre une rossée. Où est Charles Lee ? Je n'aime guère tes manières, mon garçon. Hein ? À ta place, je ferais pas ça, Beedle. Bobby Faulkner qui joue les nourrices. Tu as enfin compris que tu ne valais rien en mer. Wouhouhou ! Je veux pas de ça chez moi, messieurs ! J'ai jamais accepté ça chez moi ! Bobby ! Rassemble tes gars et sortez d'ici ! Allons-y, les gars. Nos canons sont fin prêts. J'en suis sûr. Il était quand même bien fait, là, le personnage. Oh ! T'es grosse bite, asti ! Grosse bite, pareil, à exploser. Bon. Ok. Ok, c'est moi qui conduis, là. Moi, je monte pas dans les marches. Je monte pas dans les couilles. Et voilà ! Bon. Qu'est-ce qui t'as pris de faire ça ? Le plus âgé est un Templier. Qui était l'autre ? Un Templier ? Le plus jeune s'appelle Nicolas Beedle, un petit marin de rien du tout. Un simple aspirant de la couronne. Les canons sont prêts ? Oui, mais ne va pas trop vite en besogne. On va d'abord dénicher une cible pour t'apprendre à tirer. On n'a embarqué que quelques modestes petites pièces pour l'instant, mais... Ne t'en fais pas, il reste encore beaucoup de place pour en ajouter. Parce que lui, il s'appelle des cibles orales. On dirait une frégate anglaise à moitié engloutie. Ce sera idéal pour un petit entraînement. Viens par le travers, et quand tous les canons seront sur la cible, crie feu ! D'abord, un boulet rompte ! Arter en face. Soyez prêts, les gars ! Faites fort ! Ah 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 ! J'en vais ! Bien joué, petit. Prêt à tirer ! Maintenant, pointe toutes les pièces sur sa proue et fais le plus de dégâts possible. Prenez-vous prêts ! Allez, tirez ! Où vous but ? J'ai resté de la poudre, maintenant ! Bien ! Maintenant, pince au canon sur pivot pour les tirs les plus précis. Illumine-moi l'horizon avec ces barils de poudre. Oh ! Attendez ! Feu ! Envoyez-les ! Oh 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 ! Pas mal pour un gamin, Capitaine ! Ha ha ! Ça prend vite, petit ! Quand quelque chose m'intéresse... Ah ! Tu prends le coup du large, pas vrai ? On fera de toi un vrai loup de mer. Mais il est grand temps de rentrer. Le vieux va me tanner la couenne pour t'avoir gardé si longtemps. Attendez ! Feu ! Oh ! Prêt à tirer ! Tirez une portée ! Je vois des canonniers ! Pourquoi fait-elle que sur nous ? On vous voudrait, sœur ! Destruction des piatagoures ! Faut-là la navigation, évons pas ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On a pas le choix, faut riposter ! Coule, cycloporte ! Vous suivez-nous ! Allez ! Chernez-vous des pièces sur nous ! Ramenez à Mima ! À Mima ! À Mima ! Ramenez toute la voilure ! Mettez-la ! Mettez-la ! Tire ! Je pousse les poils à Mima ! À Mima ! À Mima ! Tirez ! Tirez ! Ronde-le-vous, Capitaine ! Ça fait impossible ! Allez ! Tirez ! Faut ! Ressarmer les pièces ! Ramenez les poils ! Ramenez toute la voile ! Ramenez toute la voile ! Tenez-vous prêt à tirer ! Et... Faites-moi ! Voilà ! Déployez Mima ! Déployez Mima ! Mima, madame ! Fregate aux glace ! J'en crois pas mes yeux ! Envoie-la à une autre ! Mais bon sang ! Où est-ce qu'elle sort, celle-là ? Accroche-toi ! Accroche-toi ! Accroche-toi ! Accroche ! encroche-toi ! F burden... bio ! Sur l' hand... Mettez la check de toile ! Hallech-toi ! Attendez ! Toile à Mima ! V training ! Bob ! vo-humain ! My brain Mireille vous pas tes 箏 ! Allais de te revoir l'es pancake ! Ha ha ... Mettez nous là ! C'est vous n'importe si mais ! On n'a pas encore recusé, Capitaines ! brought up Fortunately ! allez tourne il ya l'avantage sur moi en ce moment c'est là merde enfin dans le dessus Fais chier toi, mort ! Voilà, fais chier. Voilà. Il est grand temps de rentrer maintenant, où le vieux va m'égorger. Ben, nous allons pouvoir aller voir le vieux Achille. Parce qu'Achille est le chill, you know ? Non, qu'est-ce que j'ai foiré ? J'ai utilisé des navires canon pivot. Non, 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 je vais pas en jouer. Non, je continue. Désolé. Je les ai, toutes ! Donnez-moi ce dont j'ai besoin, et elles sont à vous. Vous avez un navire ? Alors elles sont à votre portée ! Quoi de sport ? Qui est cet homme ? Lui ? Un vieux Forban qui ratote à propos de l'être du Capitaine Kidd. Ce sont des légendes, mais il est inoffensif, alors je le laisse tranquille. Va le voir si tu veux, mais je te préviens, il te foutra plus la paix. Peu importe, l'Aquila est là, si t'as besoin. On n'attend plus que toi pour mettre les voiles. Mais bon, dépêche-toi de rentrer avant que le vieux vienne me chercher un couteau entre les dents. C'est le couteau entre les dents. Un semaine, sans même me dire au revoir avant de partir. Pardon. Mais bien. Qu'est-ce que tu attends ? Lol, on est bien méchants. Elle est à toi. Il fut un temps où cela donnait lieu à une cérémonie. Mais je crois que ces rituels ne sont pas faits pour les gens comme nous. Tu as terminé ton entraînement. Tu as des objectifs et des cibles. Tu as maintenant un Jedi. Tu es désormais un assassin. Un maître Jedi. Bienvenue dans la confrérie, Connor. Bienvenue. J'allais dire... On connaisse... Chut là, des Jedi. Yeah. Maintenant, on est badass. Badass. Badass, 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 badass. Oh, shit. Bienvenue, Desmond. Tu seras heureux d'apprendre que pour une fois, les nouvelles sont bonnes. Ah bon ? J'ai réussi à localiser une source d'énergie. Et elle n'est pas loin d'ici. Tu connais, Manhattan ? Vous êtes sûr qu'on peut partir d'ici ? Il n'y a pas de danger qu'Abstergo nous tombe dessus ? C'est risqué, bien entendu. Mais on ne peut pas attendre en invoquant la chance. Il nous faut cette source d'énergie. Tu vas bien réussir à dissimuler nos déplacements. Peut-être. Les Templiers ont accès à tout un réseau de satellites et à de nombreuses caméras. Il va falloir trouver un moyen de masquer notre signature numérique. Je devrais aussi pouvoir sans trop de difficultés camoufler le ban. Mais pour nous, je ne vois pas. Attends, ça je sais. Et quand j'ai ma capuche, personne ne me voit, frère. C'est comme ça que ça marche. Service public annonce aux populations qu'ils sont parfaitement préparés au pic d'activité solaire à venir. Les perturbations devraient donc être minimales. Si seulement ils savaient. C'est quoi ça ? Une caméra télécommandée. Elle sera en mesure de nous fournir des images de ta progression. Et ceci nous permettra de nous parler. On y est presque, alors écoute bien. L'artefact est dans un bureau, en haut d'un immeuble du sud de Manhattan. À cette heure tardive, on ne peut pas tenter une infiltration directe. Tu crois qu'il vaut mieux te larguer tout en haut ? Comment ça, me larguer ? Pas à chute ? Really ? Oh, dis donc ! C'est une image. L'antidiactique. Parfait. J'ai un signal nickel. Nickel ? T'as vu le nombre de parasites que t'as ? Ah, pour l'info. À partir d'ici, il n'y a plus d'ascenseur. Tu vas devoir grimper les derniers étages à l'ancienne. On va t'en faire une, l'ancienne. Ah, c'est génial de pouvoir jouer Decimon Miles comme ça en tant qu'assassin. Hey ! On est-tu là ? En tant qu'assassin, c'est... Le rendu, il fout sur tout. T'sais, je veux dire, regardez les décors, c'est... C'est juste dingue. Et voilà. On va aller là. Et puis là. Et puis là. Et puis là. C'est concentrable à ma manière. Faut même pas le temps d'observer les décors à ce que je remarque de moi-même. Oh, bouge pas ! Quelle vue superbe ! Putain, Sean ! T'es pénible ! Ouais, c'était toute pagu, là. Ok. Euh... Ben... Bon, au jaune, là, je pense bien. J'sais pas, il y a quoi, quoi, quoi... Ouh. C'est... Oh ! On est à Manhattan. Donc, euh... Manhattan. Et voilà. Aller, on monte. Donc, en gros, on est dans la ville de New York. Est-ce que je peux monter sur le côté ? Eh oui. Eh oui. Et pour là, ça donne vertige, cette merde, hein. Juste le gameplay donne vertige, là, je veux dire. Alors, au temps où on est, c'est juste un truc de dingue. Le derrière, c'est pareil que c'est une image, là. C'est un truc de dingue, pareil. Et donc, euh... Faut aller là ! Non mais il faut sûrement aller ici. Voilà. Ok. Imagine, il se coince un doigt, il tombe en bas. Je veux dire... Il y a encore une bonne hauteur. Oh ! Vous à le bon côté des choses. Il n'y a pas de garde dans le coin. Et pour le mauvais côté, au moindre faux pas, tu finiras... en bouillie. Ferme-la, Sean. Le mec le plus encourageant du monde. Hop là. J'adore le principe qui fait des gameplays comme ça. Real life. À notre époque, ça rentre très très bien. Et puis, est-ce que je dois aller là ou quoi ? Non. Fait que voir, je saute là-dessus de même. Eh ben ouais. Moi perso, j'aurais peur. Tu y es presque, Desmond. Une fois au sommet de cette grue, tu devrais être assez haut pour effectuer ton saut. Je devrais. Ça va aller. T'inquiète pas. Je pourrais quand même t'inquiéter un peu. Elle était peut-être ivre quand elle a fait ses calculs. Quoi que c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle, mon ami. Eh eh eh. La la la. La 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 la. Eh non, moi, je peux pas prendre l'échelle au plein milieu. Eh non. Moi, faut que je grimpe sur le côté. Et puis là, je vais en mode de l'eau. Tou, 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 tou. Et voilà. Et voilà. Yes. Qu'est-ce que vous êtes prêts, les amis ? Pour le grand saut. Le plus grand. Saut de l'ange. J'ai jamais vu. Oh la 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 la. Maintenant, ouvre vite son parachute. Oui, c'est n'importe quel tueur. Et puis là, c'est moi qui contente, c'est ça, là. Je vais atterrir. La la la. Au-dessus de ce pour mes sacs à dos, il y a un autre sac à dos. Oh. Alarme. Pas d'alarme, non ? C'était pas si terrible. Alors, c'est toi, Desmond. Je dois dire que je suis un peu déçu. Mais j'imagine que vous êtes à court de personnel ces temps-ci. T'es qui, toi ? Demande à ton père. Allez, donne-moi ça. Je crois pas, non. Écoute. Je ne suis pas censé te tuer. Mais je ne crois pas que le boss sera fâché si je t'explose ta gueule. Alors, je vais juste te laisser go. Ce vieux-là. Qui est ce malade, Daniel Cross ? Tu ne vas pas y croire, mais c'était un assassin. Et pas n'importe lequel, à ce qu'il paraît. Mais il était piloté depuis le début par Abstergo, programmé pour infiltrer et détruire l'organisation. Comment savait-il qu'on était là ? La mission est compromise. Ils ont dû voir que je fouinais dans leur réseau, et ils ont envoyé Cross découvrir ce qu'on cherchait. S'ils connaissaient notre position actuelle, ils seraient déjà là. Mais une chose est sûre, ça ne présage rien de bon pour la suite. J'ai installé des caméras en haut. Si quelqu'un se pointe, on le saura. Bon, ben on va aller la poser. C'est où qu'il fallait que je l'aie posée. Je l'aie posée. Parce que moi, je peux... Non, je ne veux pas appuyer sur la porte et la touche. Je veux... Allez, mettre un artefact. Ah, appuyer sur la porte et la touche. Voilà. Fils, je te dois des excuses. Je n'aurais pas dû m'emporter l'autre fois. Comprends-moi bien, je n'ai jamais été un très bon père. Sans compter que nous menons des vies qui sortent de l'ordinaire. Ouais, j'aimais plutôt bien ma vie ordinaire. Ton destin était tracé de ce monde. Ça, j'ai remarqué. Écoute, c'est idiot de continuer à se disputer comme ça. J'admets que j'ai été nul. Je te fais mes excuses, je suis navré. Mais tu dois comprendre que je n'ai jamais voulu te faire du mal. Tu es mon fils, et je t'aime. J'étais tellement occupé à veiller à ce que rien ne dérape, je n'ai pas pensé aux conséquences de mes actes. On fait la paix. Qu'est-ce que je voulais mettre l'artefact, moi ? Ou pas ? Non ? Nope. Mais il avait dit qu'on pouvait placer l'artefact. Bon, peut-être les bras, c'est peut-être là-bas. Si je monte les matchs. C'est ici, je crois, non ? Non, c'est pas du tout ici, en fait. En dessous, c'est quoi qu'il y a ? Ouais. En montant en haut. Oh, fuck ! Epic jump. Bon, pire, on va retourner voir Connor. Connor. J'aime aller en-dessus, c'est vrai. Eh non, j'aime aller là, moi, là. Est-ce que c'est en noir ? Une lumière. Une lumière invisible. Ouais, ouais, ouais. Ok. Est-ce que qu'il y avait ici ? Fuck all. J'ai un peu honte de ne pas avoir posé la question plus tôt, mais... Comment va maman ? Elle n'est pas... Non, 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 ta mère va bien. On s'est dit que c'était plus sûr de se séparer pour cette mission. Toujours après voir le pire. Eh oui. À juste titre. Est-ce que je peux au moins lui dire bonjour ? Je regrette, c'est trop risqué. Mais quand ce sera fini... D'accord. Quand ce sera fini. Ok, et c'est tout. Est-ce qu'on a déjà tenté de faire la paix avec les Templiers ? Au fil de notre histoire, il y a eu des périodes. Plusieurs, en fait. Mais... C'est impossible. Nous avons des différences existentielles insurmontables. Si nous nous unissions, ce serait plus un signe de soumission que de paix. Et maintenant qu'on sait ce qui doit se produire, tu crois pas que ça vaut la peine de parler à Vidic ? D'essayer de s'entendre, même si c'est temporaire ? On passerait trop de temps à surveiller nos arrières. Personne n'arriverait à rien. On est bien plus productifs en état de guerre. Est-ce qu'on a tenté de... d'envoyer quelqu'un ? De leur faire ce qu'ils nous ont fait avec Lucie ? Ou Cross ? On a essayé, et ça a toujours échoué. Les agents trop faibles se sont laissés convaincre de nous trahir, et les agents trop forts ont été incapables de jouer la comédie. Pourtant, j'ai l'impression qu'on veut tous la même chose. Nous employons les mêmes mots, mais ça s'arrête là. Au bout du compte, tout se résume à la liberté. Nous l'aimons, et ils la haïssent. C'est un combat sans fin. Il faut que l'un des deux camps disparaisse. Ça pourrait se produire ? Probablement pas. Nos deux ordres existent sous une forme ou une autre depuis... Toujours. Mais la situation peut encore s'améliorer. On ne perd pas espoir. Quand je disparus, papa, tu m'as cherché ? Continuellement. Vraiment ? Je te le promets. Chaque soir, je cherchais ton nom, ou des variantes, espérant que tu laisses filtrer quelque chose. Abstergo t'a trouvé en premier parce qu'ils ont plus de moyens. Quelques jours plus tard, ça aurait été moi. Au moins maintenant, on est réunis. Et j'en suis heureux. Tu crois que Lucie a regretté de nous avoir trahis ? Je pensais bien la connaître, mais je me suis trompé sur toute la ligne. Alors compte pas sur moi pour te donner. Je suis sans qu'elle parlait. Tu crois que Lucie a regretté de nous avoir trahis ? Je pensais bien la connaître, mais je me suis trompé sur toute la ligne. Alors compte pas sur moi pour te donner nos réponses. Elle avait l'air sincère. Elle voulait vraiment arranger les choses. J'ai pensé que Cross était sincère la première fois que je l'ai rencontrée. C'est toujours la même histoire. Encore et encore. La boucle. Ne commence pas à perdre la tête, fils. Non, non, t'inquiète pas. Je fais bien. Bon, très bien. Tu devrais peut-être retourner dans l'Animus. Il faut qu'on trouve cette clé. Il est temps de retourner voir Connor. Bon. Plus rien à nous dire. C'était quand même intéressant. Et toi, t'as-tu quelque chose à nous dire ? Oh, Desmond, te voilà. Je peux te demander un service ? Oui. Dis toujours. Quand tout sera fini, j'aimerais programmer l'Animus pour revenir au tout début. Aux origines. A l'époque de la première civilisation. Tu penses que ça marcherait ? Il n'y a pas eu de réelle dégradation quand tu as incarné Altaïr. Mais bon, c'était juste il y a un millier d'années. Et là, j'envisage de remonter au moins 70 000 ans plus tôt. Ouais, je veux bien le tenter. Ce serait intéressant de voir à quoi ressemblait le monde à l'époque. Formidable. Je pense que ce sera très enrichissant. C'est comme ça que tout a commencé. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Je révise mon histoire de l'Amérique. Enfin, histoire. On vous apprend de drôles de choses aux Etats-Unis. Comme quoi ? Ce qui passe pour une guerre révolutionnaire était en fait une guerre civile. Pas la guerre de sécession, bien sûr. Mais pas non plus l'Amérique contre l'Angleterre. C'était anglais contre anglais. Et on voit bien comment ça s'est passé. Une guerre a donné naissance à une autre. Tu parles de la guerre de 7 ans ? Parfaitement. La couronne a trop dépensé pour repousser les Français. Elle s'est retrouvée très endettée. Et elle a voulu que les colons supportent une part de l'effort de guerre en payant de nouveaux impôts. Et puis moi, je vais aller voir Corners. Et on va bientôt se laisser. Et on a vu pas mal de trucs intéressants. Et donc, je voulais bien écouter tout ce qu'il y avait à dire. Mais on va aller voir Corners. Bonne chance, Tessmond. Bonne chance. Faites qu'il y a une période agitée. L'alliance fragile entre la couronne et ses sujets se dégrade chaque jour. Et dans les coulisses des deux camps, les Templiers avancent leur pion en attendant l'horreur. L'histoire nous enseigne qu'ils cherchent à imposer l'ordre en contrôlant le pouvoir. Mais comment comptent-ils procéder ici ? Qui les soutient ? Connor. Quel plan ont-ils déjà mis en œuvre ? Tu as un moment ? Je dois le comprendre. Bien sûr. Ce n'est qu'en connaissant l'ennemi que je pourrais l'arrêter. C'est quoi ? Un Sheng Bao. Une dague à cordes, si tu préfères. L'un des nombreux plans que Shao Jun avait remis à un. Pardon. Et quel ange vous voulez ? Trente cuques ? Trente-quarante ? Ok. Ganendogon. Oui, mon ami. Qu'est-ce qui t'amène ? Le village est menacé ? Pas encore. Comment ça ? Qu'est-il arrivé ? Des hommes nous ont demandé de partir. Ils disent que les terres seront bientôt vendues, que la Confédération a accepté. Nous avons tenté de la dissuader. Vous devez refuser. On ne peut s'opposer au Sachem, mais je partage ton avis. Nous devons garder nos terres. Qui est cet acheteur ? Sais-tu qui est derrière tout ça ? Son nom est William Johnson. Où est ce Johnson ? À Boston. Pour faire les préparatifs de la vente. Vente ? C'est un vol ! Prudence, Connor. Ces gens sont très puissants. Que voudrais-tu que je fasse ? J'ai promis de protéger mon peuple. Si tu tiens à t'engager dans cette voie, va voir Saint-Madams à Boston. Il pourra t'aider. Qu'est-ce que tu fais ? Quand mon peuple part en guerre, il plante une hache dans un poteau avant de combattre. Quand le danger est écarté, il la retire. T'aurais pu faire ça sur un arbre ! Fuck la maison, man. Oh yes, j'ai un vrai Tomahawk maintenant. Oh, en plus, c'est comme le symbole des assassins. Génial, alors ! Allons-y. Tout de suite se rendre. Et donc, je pense qu'on va se combattre avec le Tomahawk justement, parce qu'il y a de l'environnement génial. Donc, voyez-le avec ça. Et puis, d'ailleurs, on va faire un petit voyage. Est-ce que c'est une merde ? Non. Ouais, qu'est-ce que... On va faire un petit snissure secondaire, pourquoi pas. Oui. C'est les hommes qui m'ont fait ça. Ils peuvent attendre, pas votre blessure. Vous pourrez tenir jusqu'à la maison ? Oui. Je ne crois pas que l'os soit touché. Quel est votre nom ? Myriam. Vous vivez près d'ici ? Ah, je n'ai pas vraiment de maison. Je suis venue sur la frontière quand j'étais jeune, et depuis, j'y vis. Je vais là où la Terre est la plus accueillante. Un mode de vie plutôt rare pour les femmes. Honnestin. En effet, pour tout vous dire, c'était ça, le couvent ou le bordel. Et j'ai toujours aimé le Grand R. Vive les vendeurs ! Connor, où est-ce que tu vas ? Ces braconniers doivent être arrêtés. J'ai vu ces crapules depuis mon affût. Allez-y, vous n'aurez aucun mal à les trouver. Utilise le Shen Bao, si tu peux. Tu dois t'y habituer. Qu'est-ce que c'est que le Shen Bao ? Juste pour les humilier, si on a à se battre avec eux, je vais les battre à main nul, disons. Oh, je suis irrité. Je pensais que j'étais tombé. Mais là, je m'a bien monté. Merci beaucoup. C'est là que je m'a... Oupala. Un vrai babouin, mon ami Connor. Hop là. Non. Merci. Là, ici. Hop là, hop là. Ta-da-da. Hé ! Merci, animation Buggate Assassin's Creed. Voilà. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Il est perdu ! Ouah ! C'était ben trop violent par contre ça, je n'ai pas compris ! Oh my god ! Oh wow ! C'est parti ! C'est parti ! J'entends dire que William Johnson va bientôt ouvrir la chasse sur une barre des thermo-hocs qu'il a fait. Il va y avoir de l'argent à faire. Il paraît qu'on pourra y abattre les thermo-hocs. Oh ! Pas de chance, mon gars ! C'est parti ! Le loup là qui m'a ! Le loup qui me suit en mode ! Moi j'ai quand même dans l'arbre puis je m'd Britt Year Killer qui ? tout seul il a eu m l'année et voilà on continue dans ton cul et puis on va désactiver le suicide c'est que ça fait chier je suis juste site qui est affiché le buggy en fait non on s'en fout ah ben voilà j'ai fait disparaître vous en ce temps pas qu'il va falloir que c'est bon tout est good c'est un buggy je sais pas pourquoi il se faisait vraiment chine toujours ok je vais y arriver je vais y arriver je veux juste rentrer pas grimper sur le cadrage de portes merci achille je t'en prie pourquoi t'ont-ils attaqué le gibier ne manque pas sur ces terres je venais demander l'autorisation de chasser ici quand j'ai vu ces intrus et je les ai invités à faire de même les animaux de la forêt ne m'appartiennent pas tu as le droit de chasser sur ces terres mais tu devrais troquer ce que tu as en trop avec les autres bon très bien j'accepte oh on est où genre notre village chasseur silencieux ok ils sont accomplis et michael c'est peut-être myriam à mon avis c'est deux têtes et on va aller de l'autre côté voilà elle est là c'est souvent un bon endroit pour chasser ok bon et bien on va tout simplement se rendre là où il faut se rendre tout de suite frontière confirmée on fait un petit déplacement rapide on se rend jusqu'à notre objectif on commence pas la mission et on va se laisser là dessus les amis pour cet épisode 6 ou 5 si ce soit 6 ok désolé encore pour l'épisode 5 où vous avez pas entendu grand chose et donc ok on va aller par ici frontière oh shit on a un cheval je sais pas d'où ils sont mais montez cheval mais c'est génial pareil petit galop petit galop petit galop c'est quoi qu'on dit ok oh oh c'est quoi cette merde garnison ça m'espère pas trop confiance bonjour vous allez bien ce qu'ils peuvent attaquer ce qui est pour moi c'est lui qu'il faut gérer un tape en fait et toi que veut dire c'est passé quoi voilà voilà quand je me suis débarrassé de ma cible c'est quoi l'espèce de symbole d'argent oh fuck il change vendre ou acheter acheter quoi consommable les flèches d'accord j'aimerais bien l'acheter ce foin est suffisant je suis un paume et je suis pas mon cheval les gueules bonjour ok donc c'est bien joli tout ça la map est putain les gars en a je sais pas si c'est ici qu'il faut jouer en fait il faut regarder boston il faut que j'aime boston pizza as in me ouh 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 en fait je voulais regarder quelque chose donc là mes fesse sont ça Si je vais Ici Graphisme Et que je mets ça Juste très élevé En fait je change pratiquement rien C'est aussi beau Et ouais mes FPS sont beaucoup mieux comme ça Ok donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo N'oubliez pas de vous abonner si j'aime C'était Dualex sur Assassin's Creed Pour l'épisode 6 Merci et bonne journée Partagez Et n'oubliez surtout pas Que nous sommes maintenant entrés Dans l'ordre des Jedi